coucou les filles donc voici une vidéo que je vais vous présenter une vidéo qui m'a été demandé par je ne sais plus quelle fille mais en tout cas la voici donc sac sacoche petit petit sac pour sortie donc je vais commencer par ici par les grands sacs donc ici c'est un sac guest que j'ai acheté aux états unis lors de mon dernier voyage ce qui m'a embêté un peu c'est que j'adorais les petits fils qui pendaient ici ils sont tous tombés donc je vais essayer de le refaire enfin on verra bien alors ici il se porte sous deux manières donc vous pouvez le porter comme ceci ok il est comme ça donc en fait il est des parties cuir et des parties en dents voilà donc vous pouvez le porter comme ceci au bras et alors vous pouvez le porter également comme ceci bon voilà il est vide le truc ici se rabaisse et alors mais il est super beau moi je l'adore ce sac donc voici ensuite celui ci c'est un qui se porte en bandoulière ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre plein de choses dedans donc il vous pouvez le remplir jusqu'ici donc voilà comment il est à l'intérieur l'autre je voulais pas montrer mais je pense que c'est le même intérieur je vais l'ouvrir comme ça vous voyez non c'est un autre intérieur c'est avec des jets donc super super agréable à porter maintenant moi les sacs en bandoulière c'est vrai que des fois j'ai mal au dos j'ai l'impression que j'ai vite mal au dos avec les sacs en bandoulière quand ils sont remplis fort remplis donc ici la lanière est fine est assez fine donc en fait lors de mon voyage bah je l'ai porté presque tout le temps quoi pour ne pas avoir de sac en main même quand je fais du shopping bas c'est agréable quoi on doit rien porter c'est sur le côté donc voilà alors pour les prix maintenant moi je sais plus vous dire c'est beaucoup moins cher qu'ici enfin beaucoup moins cher c'est pas 770 euros un sac quoi donc c'est plus avantageux de les acheter ici donc ici moi j'avais retrouvé un noir qui était pareil mais c'est vrai que j'ai beaucoup de noir donc je voulais acheter une autre couleur et j'ai acheté celui ci donc il est comme ça en fait quand vous l'ouvrez il est comme ceci et donc c'est un sac beige ouais beige donc voilà j'ai jamais encore porté je pense que je vais porter aujourd'hui parce que j'aime bien en fait ils sont dans une armoire et en général je porte toujours les mêmes sacs alors celui ci c'est plus un sac d'été le sac que je vous ai montré dans ma vidéo caisse dans mon sac donc voilà celui là c'est essentiellement en été comme celui ci donc jusqu'ici tout ce que je vous ai montré c'est aux états unis celui ci je l'ai acheté au mexique à cancun avec son portefeuille je pense je pense que je l'avais vendu le portefeuille donc voilà oui sont vides un faut le savoir et en fait il y a écrit guess what partout ensuite celui ci bon c'est un que j'ai acheté chez h&m je suis pas quelqu'un qui achète ses sacs chez h&m etc j'ai rajouté en fait ici un accessoire d'un de mes sacs c'est parce que je recherchais quelque chose de couleur camel et donc quand vous le portez il sera baisse comme ceci et donc il a une forme de banane un peu il a des embouts ici doré c'est pour ça que j'ai repris un peu ici celui ci qui est en doré donc voilà je recherche si vous savez vous avez vous même et que vous voulez revendre un sac guess de couleur camel ou ou si vous voyez un site j'aimerais bien que vous me le filier et en fait ce que j'aime bien ici à ce sac c'est que vous pouvez ici ouvrir vous ouvrez c'est pas par ici parce que vous allez penser que tout va retomber mais non en fait c'est juste pour donner un style en fait vous pouvez ou le fermer ou le laisser ouvert quoi c'est pas très pratique de faire comme ça avec de juste une main mais voilà voilà comme ceci ensuite on va passer au sac d'été un sac baby fat que j'ai acheté aux états unis je l'adore ce sac le seul inconvénient en fait c'était qu'il est trop long et donc quand j'ouvre je sais pas si je vais savoir expliquer ça en fait quand je l'ouvre il est tellement long que quand je le porte sur moi et que je veux l'ouvrir c'est toujours dur d'aller rechercher à l'arrière voilà j'espère que vous comprenez ce que je veux dire en tout cas super bien il est toujours aussi neuf parce que j'essaye vraiment de porter à de de bonnes occasions de grandes occasions et donc vous pouvez ouvrir ici vous avez une prochaine première pochette ici et puis l'intérieur qui est comme ceci j'adore les sacs j'ai même une valise baby fat que j'adore parce que les tue les tissus en fait employés c'est toujours très sexy glamour et tout ça donc voilà pour le sac baby fat et ensuite ici je voulais montrer un dans ma vidéo de mes achats faits en italie donc mosquino jeans j'en ai déjà montré vous pouvez porter sous deux manières comme ceci avec les deux ici ou alors en entier voilà donc on va passer aux petites pochettes alors ici c'est un sac qu'est ce que j'ai acheté aux états unis vous pouvez le porter sous deux manières comme ceci ou alors vous rentrer en fait à l'intérieur je l'aime beaucoup un il y avait celui ci ou alors il y en avait un mais le même quasi enfin tout à fait le même mais de la couleur de celui ci argenté donc comme j'ai acheté celui ci ben à l'unanimité ma famille a conseillé de prendre celui ci mon copain aussi alors et vous pouvez le porter comme ceci comme une petite sacoche je l'adore celui ci je l'ai acheté aux et non pas aux états unis en italie je vous l'avais montré également dans un des outlets italiens donc un guess simple une sacoche que j'ai acheté non je l'ai acheté celle là encore je pense que c'était chez new look pour rien du tout voilà c'était pour l'été un toujours des petites sacoches pareil pour celle ci vous pouvez l'ouvrir comme ceci voilà et donc en dernier si bon il est un peu plié là parce que dans mon tiroir hop là et donc en fait c'est une espèce d'enveloppe argentée mais donne super bien pour les sorties voilà de chez new look en fait je pense que les trois viennent de chez new look ouais ensuite ici nous avons une pochette ecorette donc moi j'aime bien ces pochettes quand je sors en soirée c'est la petite pochette comme ça où vous pouvez que vous tenez pas toute la soirée comme ça mais au moins vous pouvez la tenir comme ceci ici la marque ecorette je sais pas si vous connaissez c'est c'est une marque avec un dinosaure marque eco en tout cas ils font ils faisaient en tout cas des belles choses là c'est il ya très très longtemps que je l'ai acheté et donc quand je porte du doré ou quoi ben je porte ce sac ci à ce sac vous pouvez l'ouvrir voilà comme ça une pochette et alors l'intérieur tout rouge voilà ensuite une petite sacoche pareil que pour la guest vous pouvez rentrer tout ça ici à l'intérieur et n'en faire qu'une petite pochette comme ceci ou alors le porter en bandoulière et donc deux compartiments et une pochette tirette à tirette que j'ai acheté chez new look ensuite ici celui là je l'adore mon dieu j'imagine je ne saurais même pas vous dire combien de fois je l'ai porté tellement que je l'ai porté et que ça fait tellement longtemps que je l'ai c'est genre vous avez toujours un sac ou une sacoche ou une paire de chaussures ou un pull ou une veste que vous mettez tout le temps et ben moi c'est celui là je vais ramener mais partout quand je pars en vacances il vient toujours avec moi c'est une petite pochette baby fat donc regardez le style il est un peu du style du sac que je vous avais vendu l'autre fois et vous êtes tous près de presque battu pour la voir et c'est dans le même style en fait donc on sait pas on sait pas refermer c'est juste le design qui est comme ça on sait pas ouvrir ou fermer c'est comme ça qu'on ouvre la pochette avec voilà et regardez moi l'intérieur non moi c'est vraiment ça c'est vraiment moi quoi donc ici vous pouvez mettre votre gsm ou le lipstick ou quoi ici encore une petite pochette pour l'argent au cas où si vous sortez que vous perdez un peu connaissance ou quoi non je rigole mais voilà mon super sac et alors sur le coeur en fait vous avez ici marqué baby fat enfin gravé dans le coeur c'est un coeur en acier et donc ici le coeur et de nouveau baby fat enfin je l'adore et toujours avec la petite je l'adore et le sac enfin le sac c'est une banane en fait que j'utilise je me rappelle quand je faisais mes brocantes ou quand je pars pour des marches et être un peu stylé pardon donc c'est une baby fat ok vous pouvez voir même style qu'imprimé que mon autre sac et donc ce que j'adore comme toujours baby fat des super tissus rose en satin du doré du léopard vous pouvez changer la mesure vous pouvez le porter sur le côté comme ça à l'avant de votre poitrine vous pouvez porter à la taille pour comme vous voulez ici une tirette vous avez une grande pochette donc voilà je l'adore et encore une grande tirette ici donc voilà ensuite ici je pense que ça vient de chez new look je suis presque sûre ou chez H&M non H&M un style un peu brillant un léopard brillant avec des petits ronds vous voyez un peu ce que je veux dire donc ce qui m'énerve en fait c'est que cette chaîne elle est toujours aimantée parce que ici il y a un aimant en fait donc vous pouvez le porter comme ceci et alors regardez il y a un aimant en fait ici et ici donc vous pouvez le refermer comme ça ou la porter comme ça donc grand super voilà pareil ici c'est un petit rocaware que ma soeur m'a acheté enfin qui vient des états unis je vais me l'a envoyé une petite sacoche je fais vite parce qu'il me reste plus de batterie ici pochette guess que j'adore regardez la pochette ici vous pouvez tenir l'intérieur super beau ici de chez new look je l'adore c'est également cette pochette je la porte très souvent en ce moment noir classique mais toujours brillant london ça c'est un sac je trouve que tout le monde devrait avoir voilà je l'aime bien un autre de chez new look je pense et celui ci de chez new look aussi je pense donc voilà tous des petits sacs bandoulières voilà donc je vous fais de gros bisous les filles et j'espère que en ce moment je porte celui là voilà en ce moment c'est ce que je porte voilà et alors quand je pars comme ça en voyage pas en voyage j'ai mon sac de sport adidas mais celui ci c'est genre style je pars dormir chez une copine ou me préparer chez une copine c'est mon sac pour pour y foutre tout mon bordel c'est clair c'est 24 minute